Salut salut j'espère que vous allez bien comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo dresslily cette fois ci une deuxième vidéo en collaboration avec le site dresslily puisque la dernière fois ma vidéo leur a beaucoup plu celle que vous avez regardé il n'y a pas très longtemps maintenant il y a peut-être un mois un mois et demi et du coup ils m'ont proposé de continuer cette collaboration et de vous proposer des petites petites pépites que j'aurais trouvé sur le site honnêtement la dernière fois à chaque fois quand c'est en collaboration et je vous dis à chaque fois d'ailleurs quand je suis en collaboration avec une marque je ne cache rien spécialement je vous dis tout à chaque fois quand c'est en collaboration et surtout les sommes là je crois que c'était autour de 150 euros de la 50 euros je ne sais même plus autour de 150 dollars et je n'ai aucune obligation de vous dire quoi que ce soit dans la vidéo je préfère le préciser la marque me demande de leur dire si un problème mais comme je découvre avec vous en direct live en fait je leur dis pas spécialement je vous le dis à vous si il ya un vêtement qui me plaît pas et puis c'est tout donc voilà je préfère être toujours honnête avec vous et puis donc comme d'habitude dans cette vidéo attendre versus réalité bien je vous dis mon avis tout de suite je vous mets la photo avec le prix et après je vous montre sur moi comment ça rend et si c'est bien ou pas dans cette sélection j'ai comme la dernière fois j'ai eu un coup de coeur pour plein plein de pièces la combi short le maillot de bain et tout et là j'ai décidé de reprendre une combi short enfin pas une combi short une salopée de short je me suis dit mais j'ai jamais aimé ça car il en soit là je me suis lancé des défis j'ai testé des choses que j'ai jamais aimé et j'ai repris des maillots de bain oui parce que la dernière fois j'ai adoré mais c'était un noir basique du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester d'autres maillots de bain et un petit peu plus coloré puisque c'est assez rare chez moi que je mette de la couleur au niveau des vêtements vous l'avez remarqué un sauf là petit make-up un peu coloré pour une fois donc on va voir directement tout de suite maintenant ma petite sélection et puis mon avis en direct live au niveau maillot de bain alors j'essaierai de faire des essayages et si j'ose pas vous mettre une montrer je vous mettrai une petite photo on verra comment on s'arrangera mais je vais essayer de vous montrer ou en tout cas de mettre une photo pour les maillots de bain j'ai aussi sélectionné pas mal de robes parce que vous savez qu'en ce moment c'est ma petite folie et du coup bah j'ai craqué donc niveau maillot de bain voilà j'ai pris coloré 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 c'est toujours enveloppé comme ça dans des des petits sachets zip et je les ai reçus dans un gros sachet sans forcément de protection mais ça reste des vêtements il y a tout ce qui est accessoires qui sont souvent protégés et dans une petite envoque en plus mais là je crois que j'ai pas d'accessoires je crois pas je crois que j'ai tout reçu là du coup ce maillot de bain il est vraiment très beau au niveau des couleurs il correspond tout à fait à ce que j'avais vu sur le site on a une grande culotte et un petit haut au départ c'est vrai que je m'attendais à un haut plus long en fait qui allait cacher tout mon ventre je vous montre voyez il a pas l'air extrêmement long mais au final comme la culotte a l'air d'être assez haute montante ça me pourra je pense cacher mon bidon mon petit bidon les bretelles sont très épaisse regardez comme ceci donc pour celles qui ont une grosse poitrine je pense que ça pourra bien vous tenir comme d'habitude j'ai respecté le guide détail là vous avez même des petites choses là je sais plus comment ça s'appelle j'arrive pas à trouver les mots à chaque fois que je fais ces vidéos pour resserrer les bretelles et comme d'habitude j'ai suivi le guide détail j'ai pris pour un 46 parce que moi comme je vous ai dit je suis large du bas mais pas spécialement du haut donc j'avais peur que les hauts m'aillent pas on va voir donc c'était la taille elle aussi j'ai bien regardé sur le guide détail mais logiquement oui de toute façon je vous invite vraiment à regarder les tailles le guide détail qui est assez précis en tout cas vraiment très belle ensemble j'ai hâte de glisser dedans pour voir si ça rend aussi bien en photo que sur moi bon voici le rendu et honnêtement il me va très très bien j'ai oublié de préciser que là au niveau des seins il y avait des petits rembourrage moi j'apprécie particulièrement mais ça ne peut pas plaire à tout le monde j'ai laissé mon débardeur en dessous pour éviter qu'on voit mon ventre mais voilà on voit légèrement un petit peu là sur les côtés la culotte elle monte plutôt bien mais voilà elle cache pas tout mon ventre mais j'avoue que un peu de couleur sur mon corps je trouve que c'est pas mal vous me direz ce que vous en pensez mais voilà je suis ravie alors il ya une deuxième pièce comme ceci qui ressemble à une matière maillot de bain mais je crois que j'ai pris un pantalon maillot de bain pourquoi j'ai pris un pantalon maillot de bain vous allez me dire bah en fait je me suis dit que quand je vais à la plage avec mes enfants et que j'ai pas forcément envie de me baigner mais vous savez je sais pas je me suis dit je vais pouvoir mettre un sort de pantalon un peu maillot de bain comme ça et si j'ai envie de mettre les jambes dans l'eau mais pas forcément être en maillot de bain ou quoi eh ben ça peut être pas mal puisque c'est la matière d'un maillot de bain quoi et puis du coup ça peut être pas mal ne me cherchez pas je me suis dit pourquoi pas ça ça me plairait donc je me suis lancé même bon si j'étais au bord de la plage faire du sport auprès de sur la plage avec ça ça peut être super agréable en tout cas la matière est très agréable un peu voilà maillot de bain il n'y a rien à dire au niveau des finitions de la matière là pour l'instant la matière est très sympa très agréable donc à tester bon désolé pour le bazar que vous voyez derrière voici le pantalon un peu un peu plage un peu maillot de bain il ya une culotte à l'intérieur en fait qui est qui est collé qui est intégré avec le pantalon il arrive un petit peu en dessous des genoux la matière est parfaite hyper agréable donc si vous n'avez pas envie de mettre une culotte de maillot de bain vous pouvez mettre ça c'est top j'ai pris comme je vous ai dit plusieurs maillots de bain celui-ci qui est encore une fois un petit peu coloré j'avais envie vraiment de petits trucs colorés là il est dans les d'ailleurs vous avez été nombreuses à craquer sur le site à cause de mon maillot de bain enfin oui oui je le sais vous me l'avez dit en série instagram donc ça m'a fait plaisir de voir que mes photos instagram et ma vidéo vous avez donné envie de craquer et comme d'habitude je vous mets je crois un code de un code promo dans la barre d'infos et tout ça comme ça si vous avez envie de craquer c'est le moment donc encore une fois grande culotte bien haute toujours en taille elle j'avais pris un oui cette fois ci noir basique et avec donc le petit haut en les bretelles là sont enlevés j'espère qu'ils sont pas cassés ah non alors il ya certains commentaires qui m'avait dit que vous trouviez ça un petit peu plus cher que chine etc je connais pas chine d'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander un haut chine je vais essayer de le faire mais c'est vrai que moi je trouve que ça reste raisonnable au niveau des prix puisque par exemple le maillot de bain il était autour de 19 euros donc ça reste tout à fait correct pour un bon maillot de bain c'est une bonne qualité de maillot de bain honnêtement par rapport à ce que j'ai pu voir chez chez new look ou chez chez primark pour des maillots de bain on va dire grande taille mais du coup je trouve qu'elle est très bien la qualité donc comme tout à l'heure il a des grosses bretelles et des doubles bretelles derrière donc ça c'est un bon maintien de la poitrine et elles sont réglables et c'est le même style que tout à l'heure c'est juste des motifs différents un peu rose comme ça il existait en plein de couleurs différentes dans des bleus des jolis bleus et tout j'allais pas tout acheter et d'ailleurs sur dressy vie vous avez aussi une petite sélection où vous avez le maillot d'un pour vous et le maillot d'un pour votre fille comme ça je voulais les mêmes maillots de bain mère-fille mais il n'y avait pas ma taille j'ai pas tout capté au niveau des tailles pour ces dios là donc j'ai pas osé passer le cap mais j'aimerais bien ça serait simple là je trouve qu'en maillot de bain ou en petite robe ce maillot de bain est comme le premier de tout à l'heure il est juste magnifique j'adore cet effet un peu volant là je trouve ça trop mignon trop tendance au niveau du derrière ça rend comme ça même si j'ai mon débardeur en dessous ça rendra pas comme il faut mais j'aime beaucoup et la culotte encore une fois elle monte à peu près jusqu'ici donc on verra un tout petit peu de la peau sur les côtés mais j'adore et non il y en a encore un j'avais complètement zappé que j'en avais pris un autre et bien celui-là donc un tout noir avec des grosses fleurs je m'en rappelle plus du tout c'est un maillot d'un ça des fois on redécouvre ses commandes oui bah oui ça doit être un maillot d'un en tout cas c'est matière maillot d'un à celui-ci ressemble beaucoup plus à celui que j'avais pris la semaine dernière c'est à dire voilà avec cette espèce de décolleté comme ça il est trop beau un nœud là il est magnifique encore une fois belle qualité je trouve en tout cas et celui-ci il est plus long quelle taille avais-je pris avais-je pris avais-je pris ah là j'avais pris un xl donc je pense que par rapport au guide détail j'avais dû suivre et encore une fois la culotte ce qui est bien haute bien grande oui donc là je me suis dit un noir avec des fleurs pourquoi pas me lancer pour changer et avoir un petit style un peu sympa en tout cas encore une fois matière au top bon encore une fois un maillot de bain au top je vous ai pas précisé mais à chaque fois en tout cas pour celui ci et le noir que j'avais acheté la dernière fois les bretelles sont enlevables vous pouvez les enlever ou les enfin vous pouvez pas les enlever mais vous pouvez enlever derrière et le croiser si vous avez envie ou laissez traditionnel il est extrêmement décolleté vous voyez il arrive ici donc si j'avais pas eu mon débardeur on aurait vu trois quarts de mes seins ça c'est un petit peu dommage mais je pense qu'on peut resserrer par avec ce nœud et venir cacher le décolleté je pense que c'est ça que qui est pas mal avec celui ci je pense qu'on peut bien se cacher un petit peu le décolleté vous voyez donc sinon il reste très sympa celui ci cache tout le bidon il est trop beau j'aime beaucoup les motifs et je vous ai pas précisé mais les culottes sont hyper agréables et prennent bien bien les fesses derrière alors ça c'est très important je trouve je pense qu'on peut même faire un plus joli nœud mais voyez un peu le style c'est tout pour ce qui est maillot de bain voilà cette fois ci c'est tout j'ai pris un espèce de collant un peu résille comme ça j'aime beaucoup mettre les petites chaussettes résille mais là en version collant je me suis pourquoi pas testé en revanche j'espère que ça sera ma taille je crois que j'ai pris la taille la plus grande qui était style taille L donc voilà ça je vais pas l'essayer en vidéo parce que voilà mais je vais vous mettre une annotation quand je l'aurai essayé pour vous dire si la taille me va ou pas sachant que moi je fais un 46 48 ça dépend comment c'est taillé au niveau du bas puisque j'ai des hanches larges donc à voir si ce collant résille mira mais je me dis que sous un un pantacourt ça peut être très joli enfin surtout pour la saison automnale je trouve ça très très sympa même les chaussettes résilles j'adore donc voilà j'ai pris un petit je crois que c'est un petit une sorte de pull léger pour les mi-saisons avec un petit style un peu comme ça bon là il n'y a pas d'odeur particulière ne vous inquiétez pas la dernière fois c'est vrai que je vous avais parlé de l'odeur ça vous a fait beaucoup rire en commentaire là c'est un 2xl j'ai essayé de prendre un peu plus loose pour que ça soit moins près du corps c'est un pull assez basique vous voyez des espèces de petits gros boutons comme ça sur les côtés qui resserrent un petit peu au niveau de la taille sur un côté sur les deux sur un côté qui resserre un petit peu au niveau de la taille qui donne ce petit effet et le côté comme ça les fins de bras un peu vous savez le style un peu ipanema ça me fait penser à ça donc voilà je trouvais très joli en tout cas en photo donc bah à d'essayer alors pour ce petit pull bon bah j'ai un pantalon jaune aujourd'hui la petite touche ici je trouve ça très sympa ça resserre un peu à la taille bon moi comme je vous ai dit je préfère les cols ronds comme ça mais vous m'avez été nombreuses à me dire que les cols en v c'était mieux pour les petites poitrines je ne le savais pas et alors les manches je trouve que c'est très très joli c'est la petite touche avec un joli collier vous savez dans ce style là justement avec plein de couleurs ça pourrait être très très sympa mais heureusement que j'ai pris un 2xl quand même pour être lousse quoi en deuxième petit pull mi-saison j'en ai pris un peu couleur bordeaux pour changer vous avez vu j'ai pas pris du noir je me suis lancé des défis encore une fois j'ai pris je crois encore une fois un 2xl pour être loose pour que ça soit oui c'est bien ça pour être loose il est donc tout bordeaux assez assez simple mais alors plus simple que ça tu meurs il a ses petits effets sur les bords la voyez en bas faire un petit effet pour la poitrine et il a des petits boutons au niveau de l'épaule c'est une matière très douce encore une fois comme le précédent il est plutôt agréable au niveau du toucher il a l'air d'avoir des plutôt jolies finitions ils étaient en promo sur le site je crois à moins de 10 euros si je me trompe pas donc voilà une qualité plutôt pas mal et ce petit pull il est très sympa encore une fois il est plutôt pas mal bon avec le pantalon jaune à vous m'en voudrez pas mais ça va pas spécialement avec là j'avais pas remarqué mais c'est des poches en fait c'est des petites poches donc pourquoi pas c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir des petites poches comme ça moi je suis pas extrêmement fan des poches mais j'avais pas fait gaffe quand j'ai pris les petits boutons je trouve ça très sympa au niveau de ça fait entre le sweat et le pull voyez donc j'aime bien j'aime bien ce petit style un peu décontracté tranquillou bilou quoi et très doux très agréable honnêtement pas d'odeur bizarre dans toute ma sélection donc j'adore on passe à l'espèce de combi short non pas combi short n'importe quoi salopette short oui ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de prendre ça c'est l'article je crois qui me fait le plus peur parce que je sais pas du tout si ça va rendre bien sur moi donc voilà salopette donc là c'est au niveau du short la matière est très fine attention attention avec ce genre de matière j'ai eu le coup pour un autre site c'est que ce sont des matières qui déteignent souvent à la machine à laver et pas une comment vous dire ça déteint donc faire attention aux vêtements qu'on met avec après au niveau de la qualité ça reste basique là c'est pas un jean très épais vous voyez c'est pas du tout matière jean d'ailleurs je pense pas que ce soit du jean c'est vraiment une matière un peu fluide un peu un peu légère donc c'est pas mal pour les beaux jours ça le fait que ce soit tout léger mais ne vous attendez pas du jean ce n'est pas du jean et ensuite en haut voilà ça se présente comme une salopette et j'ai vu j'ai fait tomber par terre les les trucs qui vont avec ça là pour pour accrocher après j'espère que je vais rentrer dedans et puis ça peut se porter aussi un peu à l'ancienne savez en short et puis la salopette qui tombe on va voir ce que ça rend ça je ne sais pas du tout si ça va m'aller correctement bon la salopette clairement j'ai pas mis les embouts pour attacher elle me va mais je ne pense pas que ça me met en valeur elle me sert un petit peu au niveau des des cuisses là et elle me sert au niveau du vent donc quand on a un petit bidon j'ai pas très gros mon bidon mais mais quand même j'ai je suis là en fait ça me met pas forcément en valeur après si je mets un ok un peu sympa et que je la laisse ouverte comme ça ça peut peut-être être joli je ne sais pas faudra que je reteste mais là comme ça je suis pas je suis pas je suis pas extrêmement convaincu ensuite j'ai pris trois robes et là vous devez vous dire Karine what the fuck tu as pris la même que la dernière fois alors logiquement non c'est pas la même robe c'est le même style mais la forme vous allez voir la photo de toute façon la forme au niveau du haut n'est pas pareil logiquement il ya une sorte de petite ceinture donc elle me plaisait aussi beaucoup sachant que j'aime beaucoup le motif de l'autre donc je me suis dit bah lance toi donc la ceinture est là le motif comme vous l'avez vu la dernière fois dans ma précédente vidéo il est plutôt sympa motif fleuri vous avez là c'est un col rond qui monte assez haut contrairement à la dernière fois où c'était un col v qui descendait vraiment trop bas et vous rattachez en dessous de la taille en dessous des sens en revanche il ya absolument ainsi il ya là il ya les petites accroches ici pour pour mettre la voie de ceinture donc ça ça va pour éviter qu'elle glisse partout niveau qualité c'est encore cet effet à l'air plus agréable que la dernière fois en fait je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas exactement la même matière que la dernière fois ça a l'air plus doux alors que l'autre de la dernière fois comme c'était une sorte de matière un peu papier crépo mais version tissu du coup c'était un peu moins doux on va dire au toucher là j'espère juste qu'elle ne sera pas aussi transparente que la dernière fois mais je pense que si on verra après on m'a dit qu'on pouvait mettre des dessous de robe alors je n'ai pas pour voir je regarde ça un petit peu donc essayage alors pour la robe elle est très jolie toujours une fois les motifs j'aime beaucoup je crois qu'elle est un petit peu transparente j'ai l'impression en tout cas après ça comme je vous ai dit il faudra que je trouve un dessous de robe ici j'ai attaché sous forme de petits nœuds comme ça la ceinture au niveau dessous de ma poitrine elle est plutôt longue parce que moi je fais 1m76 et elle arrive au niveau de mes chevilles donc c'est plutôt pas mal mais si vous êtes toute petite attention ça risque d'être beaucoup trop long pour vous après elle est assez basique c'est une forme droite en fait et vous resserrez avec la ceinture donc voilà assez basique mais je sais pas il y avait un truc qui me plaisait sur la photo faut que je regarde et les manches sont comme ça avec cette espèce d'effet un peu ouvert là c'est très joli bon d'ailleurs il n'est pas du même côté ah oui d'accord il n'est pas du même côté là il est vers l'arrière et là il est vers l'avant pourquoi je ne sais pas mais en tout cas elle est très sympa pour l'automne je pense et le printemps c'est une robe très très sympa on va rester dans le motif fleuri avec celle-ci qui est une robe donc bleue j'ai décidé de prendre une bleue oui de me lancer dans une bleue pour voir ce que ça allait donner sur moi encore une fois c'est une robe avec une petite ceinture je ne sais plus du tout comment elle est faite est ce que c'est le même style que l'autre ah oui on dirait que c'est la même mais en bleu avec un col haut et vous accrochez la ceinture c'est juste les motifs qui changent la matière et ben justement c'est marrant la moitié est un petit peu moins douce que l'autre on dirait trop bizarre des fois mais mais agréable encore une fois là vous avez de temps en temps des petits fils honnêtement je trouve que la qualité reste tout à fait raisonnable pour les prix c'est pas une qualité de dingue dingue mais ça reste tout à fait raisonnable et ça fera très bien le job pour l'été pour les beaux jours même là pour pour l'automne ou le printemps c'est des robes je pense qui vont durer quelques années au niveau du haut rien à voir avec l'autre elle est très jolie elle a une espèce de goutte comme ça qui va jusqu'au décolleté et le petit bouton elle est très belle elle se resserre à peu près au même endroit que l'autre mais elle est un tout petit peu plus courte en bas je vous montre pas les les pieds si je peux je vous ferai des photos de plein pied ce que j'arrive pas avec ma caméra mais sinon elle est un tout petit peu plus courte elle arrive mi mollet à peu près donc si vous êtes petite celle ci elle vous arrivera plus bas donc j'aime beaucoup aussi ce style là et cette fois j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout transparente j'adore 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 et au niveau des bras c'est juste un peu volant mais il n'y a pas d'ouverture comme vous pouvez voir c'est juste un peu volant et ça j'adore parce que ça cache mes petits bourrelets et en même temps on est bien on est à l'aise et pour finir j'ai pris logiquement une jolie robe un peu la petite robe noire la robe qui va me mettre en valeur logiquement si elle me va donc je vous montre ça j'avais hâte de ouvrir cette ces paquets vous n'imaginez même pas donc la petite robe noire elle est plutôt jolie vous voyez à la photo comme ça elle a un joli col qui est qui est tout resserré derrière regardez et il ya des petits boutons sur le derrière c'est une taille elle que j'ai pris parce que je voulais qu'elle ne soit quand même sérieux niveau de la poitrine et elle est censée donc être moulante au niveau de la poitrine et en dessous la poitrine vous avez un petit un petit liseré là et qui permet après qu'elle tombe en qu'elle soit un peu plus évasée il ya des poches tiens c'est rigolo ça j'ai pas vu les petites poches là donc après j'ai peur qu'elle soit courte sur moi j'espère qu'elle arrivera au niveau du genou parce que j'aime pas trop mes jambes je vous l'ai déjà dit du coup j'espère qu'elle arrivera au niveau du genou mais voilà j'avais envie d'une petite robe noire une petite robe basique pour sortir au restaurant vous mettez vos petits accessoires des petites jeux des petites chaussures très sympa peut-être même avec mes chaussures de chez cabailleux que j'ai acheté en couleur moutarde je vous mettrai ma vidéo ici alors je me dis que ça aurait pu être très bien donc j'espère de tout coeur qu'elle va m'aller alors la petite robe noire et bien comme vous pouvez constater elle est beaucoup trop grande au niveau de la poitrine après je pense que ça je peux je peux la rattraper mais voilà pourtant j'ai pris logiquement plus petit que ma taille pour que ce soit serré au niveau au niveau de la poitrine mais elle est voilà beaucoup beaucoup trop grande ici ça fait un espèce de vous le voyez hein c'est pas très joli d'ailleurs mais en faisant peut-être un petit point histoire de serrer comme ça ça peut être très joli sinon elle me va au niveau de la taille elle a une matière qui montre un peu les formes qui je sais pas si vous verrez elle arrive au niveau du genou donc au niveau du bas ça me va au niveau de la taille en bas elle est pas trop courte les poches je trouve ça dommage je trouve que ça fait bizarre en fait regardez ça fait cet effet au niveau grosses hanches en fait alors déjà que j'ai des grosses hanches des grosses hanches j'arrive même pas à lire déjà que j'ai des grosses hanches alors là avec les espèces de poches là ça fait encore plus effet large en fait donc ça c'est dommage les poches j'aime pas trop trop mais bon après au niveau du haut je pense que c'est un point à faire et avec une grosse ceinture ici qui mettra en valeur ma taille je pense que ça sera très joli mais je vous avoue que j'ai une pointe de déception parce que je m'attendais à à ce qu'elle soit parfaite sur moi et qu'elle épouse mon corps mais bon ce n'est pas le cas et le derrière je vous montre parce que le derrière est est sympa au niveau du col et tout j'aime beaucoup le col voilà pour tous mes essayages j'ai enlevé le gilet parce que ça m'a donné chaud on essayait tout ça comme vous avez vu il ya des pépites et il ya des choses qui m'ont un peu moins plu on va dire la vérité juste pour vous informer voyez à l'intérieur du comment dire du legging qui va dans l'eau du legging maillot de bain vous avez une culotte comme ça qui est intégré donc je trouve ça très sympa et il est vraiment agréable sur la peau du coup honnêtement si vous souhaitez vous acheter des beaux maillots de bain autour de 20 euros ou moins cher peut-être qu'il y aura même des promos et puis si vous utilisez les codes promo ça reviendra à moins cher lancez vous les maillots de bain sont juste magnifique vraiment beau et de très très bonne qualité à ce niveau là vraiment je suis conquise en maillot de bain c'est pour ça que d'ailleurs j'en avais repris du coup dans ma sélection au niveau des robes aussi je pense que vous pouvez vous lancer à corps perdu dans les robes si vous aimez bien les choses un peu comme ça fleurie parce que je crois qu'il ya pas mal de sélection fleurie après il y avait d'autres sélections mais j'ai pas je pas craqué ma déception je vais vous le dire et vous avez remarqué c'est la petite robe noire qui n'est pas exactement faite pour ma morphologie pourtant sur la photo ça me paraissait battre pas trop mal mais mais non donc je vais essayer de la la modifier de faire des petits points pour la rattraper on va essayer ça on verra bien j'aurais peut-être dû prendre une taille encore en dessous mais j'avais peur que sinon ça soit trop court on savait que ça arrive mime mi cuisse alors moi j'aime pas du tout quand c'est mi cuisse c'est trop court dès qu'on se baisse on voit tout donc non merci et au niveau des plus c'est plutôt pas mal j'ai pas spécialement d'autres déceptions et la salopette bon en même temps c'était un risque je me suis lancé dans une salopette short je mets très peu de short et alors jamais de salopette la fille elle a pris un risque je suis pas déçu mais c'est pas ce qui me met le plus en valeur je me dis que peut-être pour rester à la maison tout ça pourquoi pas je vais la réessayer avec un haut sympa en eau je verrai un haut sympa en eau acheter la répétition ou bref un haut sympa donc on verra on verra on verra mais sinon beaucoup 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 encore une fois de coup de coeur très peu déception dans toute cette sélection donc à part la robe qui n'est pas parfaite et la combi short qui n'est pas au top rien à dire d'autre n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire à réagir pendant cette vidéo à me dire ce que vous avez préféré ce que vous avez moins aimé ce que vous trouvez bien sur moi parce que oui votre avis sur mes vêtements m'aide à savoir ce qui me va le mieux il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à m'habiller j'ai un style plutôt classique voyez des petits eaux noirs un pantalon jaune moutarde j'essaye des fois de m'aventurer vers des trucs un peu sympa mais mais je n'ose pas faire je n'ose pas trop trop non plus donc tous vos conseils sont bons à apprendre j'aime beaucoup avoir vos avis en commentaire à chaque fois donc j'ai hâte de vous lire encore une fois n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a beaucoup plu si vous voulez d'autres attendent versus réalité grande taille oui oui parce qu'on n'en voit pas beaucoup je trouve sur les chaînes youtube enfin on en voit quelques unes un des copines mais on n'en voit pas non plus beaucoup 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 n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à liker à vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut bisous